Depuis 2008, le Rwanda, pays historiquement francophone, a décidé d'introduire l'anglais à son système éducatif. L'enseignement secondaire et universitaire se fait désormais exclusivement dans cette langue. Cette dynamique, démarrée il y a six ans, semble prendre dans un pays situé en Afrique de l'Est, une zone plutôt anglophone. Argument supplémentaire en faveur de cette réforme, l'adhésion du Rwanda au Commonwealth en 2009, un regroupement de pays ayant l'usage de la langue anglaise en commun. Les bénéfices apportés par cette adhésion sont aussi nombreux que variés. Quand vous voyez le Commonwealth, les avantages que nous élotirons sont énormes. S'il s'agit des politiques, ça peut marcher, peut-être ça peut être des politiques, mais on voit les avantages qui sont là. Ça peut être des politiques, mais les avantages priment d'abord à la politique. Le rapport du Commonwealth, c'est que maintenant, il y a certaines activités qui sont déjà faites. On a certaines bourses qui sont accoutroyées à notre pays, dans ce pays du Commonwealth. Ça, c'est déjà un avantage qu'on n'avait pas avant. Permettant aux étudiants d'envisager une carrière à l'international, cette réforme a été rendue possible par plusieurs mesures gouvernementales. Ainsi, les nouveaux programmes, qui remportent beaucoup de succès, ont pu être lancés grâce au recrutement d'enseignants qualifiés dans les pays voisins, mais aussi en proposant des formations spécialisées aux professeurs locaux. Au Rwanda, on commence à vivre la langue. Alors le bilan, je peux dire que c'est vraiment très positif. Six ans après l'introduction de l'enseignement en anglais, l'objectif des autorités de voir une majorité du pays maîtriser la langue d'ici à 2017 semble accessible, à condition de maintenir la même politique éducative. La priorité reste en effet la formation d'enseignants locaux pour remplacer les expatriés venus assurer la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada